Radio comme radio, voilà, R-A-D-I-O Et vous pourrez nous regarder en images et voir justement comment est merveilleusement habillée Aline Zomobem ce matin C'est une véritable africaine, voilà, elle est donc avec nous ce matin Appelez-la influenceuse, blogueuse, je ne sais pas Mais on sait de manière claire que c'est une écrivaine, humoriste également Voilà, elle est donc avec nous dans ce studio Elle nous accompagne tout au long, n'est-ce pas, de cette émission Je rappelle que Jean-Colint Defosquet est également avec nous J'aurais bien voulu, n'est-ce pas, qu'il dise quelque chose Defosquet, dans la première partie, vous avez écouté justement Aline Zomobem Qu'est-ce que vous vous dites ? Oui, je crois que depuis ce matin, il faut dire sincèrement, je tombe des nues Et à la vérité, nous sommes depuis ce matin pour faire le procès des valeurs Selon l'espoir qu'on est libertin ou même libertaire, on sera d'accord avec Aline Zomobem Mais selon qu'on est catholique, catholique, ça on sera forcément en contradiction avec elle Parce qu'il faut dire qu'il y a pratiquement des valeurs qui sont sacrées et consacrées dans nos pays africains On ne vous dira jamais que le banditisme pour les hommes est quelque chose de positif On ne vous dira jamais que la prostitution est quelque chose de positif Donc vous ne serez jamais prêt à voir pratiquement votre fille en train d'avoir des comportements Qui frisent une prostituée Ça, ça ne vous fera jamais plaisir De même que vous ne serez jamais d'accord de voir votre fils en train d'être un petit bandit du coin Donc moi je pense que si aujourd'hui, il y a pratiquement comme une espèce de frustration quand on l'écoute C'est qu'elle est un peu en train de faire un peu comme si elle pensait Qu'avoir un comportement de prostituée devrait avoir une tolérance Et vous savez très bien qu'ils sont rares, qu'ils tolèrent rien, n'est-ce pas cela On ne dit pas que ça n'existe pas, c'est le premier métier la prostitution C'est vrai, mais il me semble qu'il n'y a pas de métier secret que cette proposition Parce qu'on l'accepte parce que ça se fait dans un lieu secret Et d'ailleurs, on l'a entendu dire, moi je n'ai jamais fait plus grave que ça Puisque je sais que les partouzes, ça s'est fait au pays Il y a plein de Camerounaises qui font des partouzes On ne parle pas de ces Camerounaises Il y a plein de Camerounaises qui sont dans l'homosexualité On ne parle pas beaucoup de cela Mais qu'elle reconnaît que si on parle d'elle, c'est parce que quelque part elle est célèbre Non, même en Europe, où elle est née et peut-être grandie, il y a des valeurs qui sont protégées C'est-à-dire que quand vous outrepassez ces valeurs-là, vous êtes rejetés par la société Elle ne pourra pas nous dire le contraire Et justement, ce qu'elle explique, c'est qu'en termes d'atteinte à nos masses Elle veut expliquer que c'est beaucoup plus grave que ça Que ce qu'elle fait n'est pas grand chose du tout Mais quoi qu'il en soit, elle est en train de m'enseigner Parce que moi, je ne vois pas que ce soit... Elle est peut-être dans les secrets de Dieu Elle est que des gens qui font ces choses-là, le font dans les endroits qu'elle connaît Mais nous, on sera pratiquement irrités de savoir pratiquement que la prostitution prend des ampleurs inacceptables C'est-à-dire qu'on va forcément se rebeller Par exemple, l'homosexualité, vous savez qu'on a dit que la prostitution est carbonée par rapport à l'homosexualité Vous connaissez très bien C'est-à-dire qu'on estime que peut-être les 5 ans qu'aujourd'hui révèlent que notre copédia est petit Par rapport, n'est-ce pas, à l'homosexualité Ce sont des choses qui sont proscrites, d'ailleurs par notre culture Parce qu'il faut quand même comprendre qu'en Afrique, il y a des choses qui relèvent, n'est-ce pas, de l'inacceptable Si vous allez, par exemple, dire à grand-mère au village Maman, grand-mère, comme tu vois, cette femme, elle est la femme de telle femme Elle tombera des nues C'est-à-dire qu'elle va appeler ses amis en secret et dire Mais est-ce que vous avez entendu ce que mon fils m'a dit ? Il m'a même dit que ce sont des sorcières C'est des sorcières, voilà comment faire ça Vous dites qu'un homme est l'époux d'un homme A un grand-père au village Il m'a dit, mais attendez, ça sort d'où ça ? Donc il me semble que si aujourd'hui, ce qui me plaît C'est que j'ai découvert une écrivaine C'est-à-dire que du point de vue moral Elle est forcément utile pour la société J'ai découvert une humoriste Qui est pratiquement une artiste Qui a une fonction sociale Bon maintenant, si elle a un côté de l'estime Que, n'est-ce pas, s'émanciper S'exhiber Sur une valeur Ça, je ne suis pas sûr que je partagerais cela avec elle C'est-à-dire qu'une dame aussi respectable que celle-ci Qui pense qu'elle peut peut-être tourner son derrière Et en faire, n'est-ce pas, une publicité indécente Et quand j'imagine que ma fille Tombe, n'est-ce pas, sur une telle vidéo Et que quand je la supprends Je ne suis pas sûr que je la laisserais faire Je la laisserais regarder une telle vidéo Par exemple, donc il y a des vidéos d'elle Qui seront acceptables Et des choses qui ne seront pas acceptables Il faut donc qu'elle comprenne que Il y a des Camerounais qui s'offusquent De ce qu'elle est pratiquement C'est un comportement Qui frise l'exhibition Voyez-vous Et qui sont un peu des contre-valeurs Pour une autre culture Depuis l'enfance à aujourd'hui C'est vrai que la télévision aujourd'hui Les novelas Ces choses-là C'est par là qu'on tolère même Certains comportements Je ne l'admettrai jamais Mais alors jamais Que ma fille s'habille, n'est-ce pas De manière sexy, bizarre Où on voit son slip carrément en route Je ne l'accepterai jamais ça Est-ce que votre fille demande votre avis ? Elle demande mon avis Ça il faut que je vous le dise Votre fille, elle a quel âge ? Mais elle a 15 ans pour moi Elle demande mon avis Non, elle n'a que 15 ans Vous avez donc affaire à une femme qui a 54 ans Qui est libre, qui paye ses factures Qui n'attend rien de vous Qui est écrivaine Et vous, vous venez de chez vous Vous venez me juger Non, je ne vous juge pas madame Vous me jugez Je vous ai déjà beaucoup entendu là Non, je ne vous juge pas Vous savez que c'est une fille qui a amené la prostitution S'il n'y a pas Au nom de Flore de Lille Pour dire qu'il faut que les Camelais se prostituent Pendant que j'étais en train de dire Aller à l'école Et j'avais déjà prouvé par mon parcours Que je suis une femme intelligente Vous n'avez pas de reproche à vous Madame, monsieur Quand vous venez parler Vous parlez de valeur Vous n'avez pas plus de valeur que moi J'ai été éduqué par des intellectuels Camerounais Non, madame Reconnus officiellement Non, madame Moi, je suis aussi une intellectuelle Non, je n'ai pas dit le contraire Non, vous avez dit le contraire Quand vous dites que vous n'acceptez pas Votre fille de 15 ans Vous savez ce que votre fille de 15 ans fait déjà Elle peut le faire dans son secret Le site d'aventure Mais Le site d'aventure Mais si elle le permet déjà dans le secret Pourquoi vous n'avez pas le surveiller dans le secret ? Ah, c'est la votre fille dans le... Vous avez déjà donné votre funeral ? Non, je ne peux finir Vous avez une femme publique Pour le savoir Et alors ? Moi qui vous parle Oui Je suis un homme public Compliment d'influenceur Parfois je ne sais même si je suis plus d'entendre C'est un influenceur Je ne suis pas sûr que... Quand vous êtes un facteur Je m'appelle Jean-Colens Défausse au cas Moi je ne vous connais pas Très bien Les plus grands voleurs viennent de votre région Je ne vous connais pas Vous êtes... Les voleurs du Cameroun Les premiers voleurs du Cameroun Viennent de ta région Tu n'as rien à dire Le plus grand voleur du Cameroun Est Bamileké Le plus grand voleur du Cameroun Je vous en prie Est-ce que je peux vous... C'est vrai que le vole est une voleur Je vous en prie Le vole c'est les Bamilekés C'est vous qui volez C'est vous qui volez le Cameroun Une seule personne à la fois Alors je vous en prie Je vous en prie Je vous en prie Je vous en prie Je m'explique Exactement Comment les Bamilekés Votent le Cameroun On vous laisse Mais je me trouve Vous m'avez bien retrouvé Non je vous en prie Je vous en prie Aline Zomobem Les voleurs Je dois dire que le comportement Les prostituées Les Bamilekés Le comportement que vous avez Le plus grand voleur de fesses Que ce soit les Bamilekés Aline Zomobem Aidez-moi à poursuivre l'émission Je voulais dire ceci Que le ton Le ton justement Que vous utilisez C'est autant de choses Qu'on vous reprend sur les réseaux sociaux Il y en a rien de foutre C'est autant de choses Qu'on vous reprend sur les réseaux sociaux C'est qui tu me reproches Vous dites des choses Vous dites des choses Bon Aline Zomobem Je m'en vais Pour cette deuxième partie J'aurais bien voulu N'est-ce pas Vous savez en début d'émission J'insiste toujours Attends le bordel Je vous en prie J'ai la parole J'ai la parole Aline Permettez que l'émission avance Comme je le dis A chaque début d'émission Que celle doit prévaloir N'est-ce pas Les arguments Pas de gros mots Pas de jure Non vous vivez de gros mots Quand il dit que la prostitution Il a sa fille Qui a 15 ans Il sait que sa fille C'est personne On s'est déjà compris Et qu'il est au courant de ça Et qu'il est au courant Il est incité On s'est déjà compris On s'est déjà compris On s'est déjà compris Non il faut que les gens se respectent Quand une femme se présente Elle dit qu'elle est écrivée Il faut la respecter Si les gens Parce que les Camerounais Aiment associer L'image de la femme A la prostitution Sauf que vous ne vous dites pas Qu'il y a déjà des homosexuels Au Cameroun Vous manquez de respect Et enfin pourquoi Les sujets de Bangala Qu'il y a dans ce pays Alors Aline Moi je vous pose une question Qui est simple Une société pervers Alors votre défense Pour le pouvoir Ben je demande aux gens De respecter les autorités J'aime beaucoup le Cameroun Et je dis qu'il faut respecter Les autorités Il y a beaucoup d'efforts Qui ont été faits Quand je me rappelle Qu'il y a 15 ans ou 20 ans Et d'Ambafia C'était un village J'arrive aujourd'hui Je vois que c'est goudronné Heureusement que j'ai quelques repères J'ai eu des difficultés À reconnaître le pays Il y a des progrès Les routes sont belles Le Cameroun va bien Je vois les Camerounais Vacher à leurs occupations Mais il y en a toujours Certains qui ramènent Qu'au Cameroun Tout va mal Tout va très bien au Cameroun Et je félicite Les autorités camerounaises Demandent aux jeunes d'aller à l'école Quand on va à l'école On ne va pas aussi Venir fouiller les culottes des gens Donc tu ne peux pas être sexy Parce que tu es une intellectuelle Il faut que les hommes Arrêtent l'hypocrisie Pendant que vous voulez juger Les enfants d'autrui Les vôtres se font Sodomiser au quartier Même s'ils ont 15 ans Il faut arrêter l'hypocrisie Jugez déjà vos enfants Vos épouses Quand vous partez le matin Vous ne savez pas Ce que votre épouse fait Avec les voisins Vos enfants ressemblent aux voisins Pourquoi ? Que les Cameroun appellent S'occuper de leurs affaires Moi je ne laisserai jamais Un Cameroun m'insulter Je vais aussi m'insulter Les plus grosses bordels Viennent de la province de l'Ouest La première bordel Qui s'est affirmée sur Internet S'appelle Flore Delisle Elle vient de... On vous a compris On connait vos combats sur Internet Je ne l'ai pas bien compris Non non je vous en prie Avec Flore Delisle D'ailleurs qui fait des directs Au quotidien Parce que moi également Je la suis Flore Delisle fait des directs Au quotidien On connait On connait vos combats On connait vos combats Non ça va déjà avec elle Mais elle est quand même Je vous en prie Un homme viol Un garçon N'est-ce pas Agé de 25 ans C'est une histoire Qui a été rendue publique Par l'artiste musicien Cares Foto Un jeune de 25 ans Qui a violé Ses nièces Agé de 10 Et 12 ans Et sodomisait son neveu De 9 ans Du lendemain Il faut dire que c'est l'enseignant N'est-ce pas De l'enfant Agé de 12 ans Qui a fait la dénonciation Auprès de l'association Maman Africa De l'artiste Cares Foto Justement Comme pour dire que Il y a plein de choses Qui peuvent d'ailleurs échapper Aux parents Ca vous échappe Parce que vous vous intéressez Aux difficultés Il se trouve que l'aîné En question Avait pris l'habitude De se plaindre Auprès de ses parents De les confier Que leur oncle Les touchait D'une façon bizarre Cependant ses géniteurs Cependant ses géniteurs N'ont pas donné Du crédit A ses déclarations Entrant dans une dépression La fille de 12 ans A été approchée Par l'un de ses enseignants A qui elle s'est Tout simplement Confiée Il faut dire que le violeur C'est à dire Sous-titrage Société Radio-Canada